Coucou à tous, je vous avais dit que j'évoquerais sur ma chaîne des sujets, des axes sur lesquels j'ai réfléchi et en l'occurrence aujourd'hui je voulais vous parler de l'amitié toxique. Alors je dis l'amitié mais j'aurais très bien pu globaliser et parler des proches toxiques sauf que quand c'est la famille c'est un peu plus compliqué parce que la famille on ne la choisit pas et on la subit un petit peu alors que techniquement les amis on les choisit. Qu'est-ce que l'amitié toxique ? Alors concrètement c'est avoir quelqu'un dans son entourage avec lequel il y a une espèce de tension sous-jacente, toujours du conflit. C'est une personne qui est nocive finalement et pour autant c'est pas toujours évident de s'en séparer. Une amitié c'est un peu comme une histoire d'amour, ça commence toujours très très bien et puis à un moment donné on arrive dans cette phase, on peut arriver justement dans cette phase parce que c'est pas toujours le cas, fort heureusement, où cette relation devient justement nocive conflictuelle, on se fait du mal, alors mutuellement on se fait du mal, c'est pas juste à sens unique quand c'est comme ça et on perd, on souffre énormément et on perd sa liberté. Je pense que vous connaissez cette amie qui a constamment besoin d'attention, cette personne qui se sent toujours mal aimée qui a constamment besoin de vous, qui a constamment du mal-être, qui vous, comment dire, qui vous communique toujours un mal-être, une déprime, une dépression, des choses qui ne vont pas dans sa vie et qui se nourrit un petit peu justement de ce mal-être dans lequel elle vit et cette personne attend toujours de vous que vous puissiez en fait combler ce manque. C'est souvent un manque de confiance en soi justement. Ce sont des personnes narcissiques qui ne vont jamais bien, qui se lamentent bien souvent sur les réseaux sociaux ou alors tout simplement à travers des échanges, des SMS que vous pouvez avoir avec ces personnes. Ce sont des personnes qui concrètement ont toujours besoin d'attirer l'attention sur elles-mêmes et qui ont toujours les problèmes les plus importants, les plus déchirants qui leur tombent dessus. Le problème de ces personnes, c'est que ce mal-être, en fait, elle vous l'impose. C'est-à-dire que tous les jours, vous devez vivre avec cette espèce de caractère négatif autour de vous que cette personne vous distribue, vous met dans la tête. Parce que mine de rien, quand on est dans une relation amicale, on est un petit peu une éponge, on prend un petit peu les problèmes des autres sur soi. Mais cette personne justement est toujours, toujours mal et vous communique toujours ce stress, ce mal-être, ce côté négatif. On peut aller mal, mais quand c'est tout le temps, je pense qu'il faut se poser la question « Est-ce que je dois m'infliger ça ? Est-ce que je dois m'infliger chaque jour le mal-être d'une amie ou d'un ami ? » C'est normal qu'un ami ait besoin de vous. Mais lorsque cette amitié est toxique, prend tout votre temps et est très chronophage, il faut, je pense, se poser des questions. Dans le sens où ce sont généralement ces personnes qui, par exemple, vous font des crises quand elles vous envoient des textos et que vous ne répondez pas tout de suite. ou ne comprennent pas le fait que vous ayez vous aussi une vie, que vous ayez quelqu'un dans votre vie, que vous ayez besoin d'autres personnes. Ce sont des personnes qui sont très jalouse, très possessives, qui ne comprennent pas que vous ne soyez pas à leur disposition. Et vous, souvent, vous alimentez ce caractère narcissique en justement essayant de rassurer ces personnes en leur disant « Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour toi, etc. » et vous vous mettez dans une espèce de situation où, finalement, vous finissez par culpabiliser si à un moment donné, vous n'êtes pas justement aussi présent, aussi disponible. Et encore une fois, là, ce caractère narcissique, ce besoin d'avoir toujours besoin de vous, ce besoin que vous soyez toujours là, vous l'alimentez parce que finalement, vous donnez exactement à cette personne ce qu'elle veut en disant « Mince, elle va faire la gueule si je ne lui réponds pas dans la minute. » Et là, vous commencez déjà à vous mettre en situation de soumission par rapport à cette relation et on n'est déjà plus dans un équilibre, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a besoin de quelque chose qui va dominer et vous qui, finalement, devenez soumis à toujours devoir donner, donner, donner. Je pense que là, il faut garder à l'esprit qu'une relation doit justement être sur un pied d'égalité, que l'un ne doit pas demander sans arrêt et l'autre constamment donner. Je pense que, justement, il faut essayer d'équilibrer cette relation. Et je pense que cette relation, à la base, elle doit être volontaire et que l'on ne doit pas subir une relation amicale. Et aussi, accessoirement, et on a tendance à l'oublier parce que quand on est amie avec quelqu'un, on est généralement fidèle, etc. Je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit que l'on a le droit de ne pas rester amie avec une personne. Je pense aussi qu'on peut évoquer les disputes au sein d'une relation et d'une amitié toxiques. Vous savez, quand il y a des disputes sans arrêt, tous les jours, pour un lui, pour un non, que vous êtes tout le temps en train de devoir vous justifier, que la personne cherche toujours le petit truc pour vous casser les pieds et, encore une fois, que c'est une personne qui va aimer vivre avec vous cette relation conflictuelle, là, vous allez avoir un ami qui va dominer votre relation et qui ne va jamais tenir compte de vous-même. Là, je pense que ce que l'on peut garder en tête, c'est qu'une amitié doit rester saine et qu'elle ne doit pas devenir, justement, toxique, nocive. Je pense qu'on peut, effectivement, avoir des amis avec qui on se prend la tête de temps en temps, mais quand c'est tout le temps, ça devient, limite, angoissant. Il y a des hauts, des bas émotionnels. Et là, voilà, ça devient, encore une fois, négatif et ce n'est plus sain, justement. Là, je pense qu'il faut mettre fin à ça, penser à ce que nous, on ressent et préserver sa santé mentale. La remise en question dans une amitié est extrêmement importante puisque, comme je le disais, il arrive de se disputer. Quand vous vous disputez que la personne est incapable de se remettre en question dans n'importe quelle situation, c'est toujours à vous de vous aplatir, toujours à vous de dire, bon, ok, c'est moi qui ai tort. Non, ça, ça ne marche pas. On n'a pas toujours tort ou pas toujours raison dans une relation amicale. Il y a des fois où on va faire des erreurs parce qu'on est humain et des fois où l'autre va commettre des erreurs. Ce qui est bien, c'est que chacun reconnaisse ses torts et quand il y a, justement, des situations conflictuelles, quand vous voyez que cette personne ne reconnaît jamais ses torts, ne se remet jamais en question, c'est toujours le oui, mais tu, là aussi, il faut se poser des questions, justement, parce que je pense qu'un ami, c'est quelqu'un qui sait vous écouter. Alors, vous donnera tort ou raison, peu importe, mais qui va savoir comprendre, en fait. Pas forcément vous donner raison, mais comprendre votre point de vue, être ouvert d'esprit, vous écouter. Et si cette personne, en fait, reste obtue et n'écoute pas au moins ce que vous voulez lui faire entendre, ce que vous vous ressentez, et part tout de suite dans les tours, même après coup, parce que des fois, il y a des personnes qui sont impulsives, qui s'énervent, qui se vexent, et qui reviennent en disant, bon, d'accord, je comprends ton point de vue, ce n'est pas le mien, mais voici le mien, etc. Et généralement, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à mettre fin, en fait, au relais, enfin, aux situations conflictuelles. Mais ces personnes-là, généralement, de toute façon, ne reconnaîtront jamais leur tort. C'est des personnes qui concrètement arrêteront cette dispute qu'à partir du moment où vous aurez accepté de dire, bon d'accord, c'est de ma faute. C'est des personnes qui, sans ça, vont vous... Comment dire ? Ne vous lâcheront pas, en fait. Continuons à donner des arguments, à vous prendre la tête, et si vous ne finissez pas par capituler, et dire, bon, allez, ok, c'est de ma faute, quitte à ne pas le penser, vous n'aurez jamais la paix. Alors justement, en parlant de ça, je parle là où il faut s'alerter, c'est quand on commence à dire des choses qu'on ne pense pas, juste pour avoir la paix, justement. Quand on se dit, je ne vais pas lui dire ça, parce que telle ou telle personne va me prendre la tête, ou si vous commencez à filtrer, si vous commencez à changer de personnalité, à faire preuve d'hypocrisie, finalement, juste pour que l'autre personne vous fiche la paix et vous laisse tranquille, là, clairement, on n'est plus du tout dans une relation amicale. Parce que, comme je le dis, un ami, il faut pouvoir tout lui dire. C'est un peu comme le doudou que vous aviez quand vous étiez enfant. Vous pouvez tout lui dire, que ce soit des choses très personnelles, vous pouvez lui dire, clairement, là, ce que tu as fait, ça ne me plaît pas. Vous pouvez lui dire, moi, écoute, là, je pense que j'ai fait n'importe quoi. Voilà, un ami, je pense qu'on n'a pas à filtrer, on n'a pas à douter, on n'a pas à changer ce que l'on est pour le satisfaire. On doit rester soi-même, parce qu'à la base, il est censé nous aimer avec nos qualités comme nos défauts. Ça rappelle, finalement, les relations amoureuses. Et à partir du moment où vous commencez à le satisfaire en... Voilà, si vous commencez à alimenter sa satisfaction à travers des choses qui sont fausses, là, il faut se poser des sérieuses questions. À partir de ce moment-là, vous n'êtes plus du tout dans une relation de confiance, en fait. Vous êtes dans une relation dominant-dominée. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on subit ces choses-là ? Je pense qu'il faut commencer par évaluer. Alors, il y a une chose très simple, je pense, c'est de faire un tableau. Alors, c'est le bon vieux tableau que tout le monde connaît et qui, malgré son côté un petit peu obsolète, est très pratique. Vous allez mettre les avantages et les inconvénients de cette amitié. Si vous voyez que les inconvénients explosent, là, je pense qu'il n'y a plus de doute. De ce tableau, on peut analyser, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont de ma faute ? Comment on en est arrivé là ? Parce qu'au début, forcément, on n'était pas dans cette relation toxique. Comment on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et analyser. Voyez si, effectivement, il y a énormément d'inconvénients. Est-ce que je vais encore accepter de subir ça ? Est-ce que ça en vaut la peine ? Là, on va arriver à une phase un petit peu tranchante. C'est le moment où, je pense, il faut essayer une dernière fois de communiquer. Un peu pour donner cette dernière chance à la personne que vous aimez, parce que c'est une personne que vous aimez. Essayer de communiquer et dire, ben, voilà, je ne me sens pas bien dans notre relation parce qu'on se dispute tout le temps, parce que j'ai l'impression concrètement que ça ne tourne qu'autour de toi, parce que tu ne m'écoutes pas, parce que tu es sans arrêt dans la négation, parce que tu as toujours des problèmes, parce que j'essaie de t'aider, de te tendre une main, j'essaie de te donner des solutions, mais je vois que tu ne fais rien pour t'en sortir et que tu n'as pas du tout envie, toi, de t'en sortir parce que tu te complais dans ce mal-être et que tu t'y sens bien, mais ça se répercute sur moi. Et j'ai besoin d'autres choses. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va bien, j'ai besoin de quelqu'un qui essaie de s'en sortir parce que tu as le droit d'aller le mal, mais montre-moi au moins que tu fais en sorte d'aller bien. Quand on se rend compte qu'on essaie à nouveau de communiquer sur le sujet et de dire, là, ça ne va pas, notre relation ne va pas. Si cette personne continue sur sa lancée, ne vous écoute pas et ne cherche pas à vous comprendre et ne voit même pas ce qu'il se passe et vraiment, je pense que cette relation conflictuelle, que ce soit d'un côté comme de l'autre, ça se sent, on ne peut pas faire semblant de ne pas le voir. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment le conflit, mais quand cette personne, vous essayez encore de lui expliquer que ça ne va pas et qu'elle ne vous écoute encore pas, laissez tomber. En fait, il suffit, dans cette phase-là, d'observer et de voir si cette personne prend la perche que vous tendez. Si elle ne la prend pas, c'est juste révélateur de l'état critique dans lequel est votre relation. Il faut rompre. Une relation toxique, c'est un peu comme de la drogue, en fait. On consomme, on consomme, on consomme, on sait que c'est mal, mais on continue à consommer parce qu'on aime le produit. Et comme la drogue, il y a une sorte de dépendance à ce que l'on vit, en fait. Et là arrive le moment le plus dur, c'est le moment où il faut rompre, où il faut justement renoncer et laisser tomber. alors ça fait mal parce que ce sont des gens que l'on aime, c'est des gens malgré ce qui se passe avec qui on a vécu des bons moments, avec qui on a rigolé, avec qui on a construit des souvenirs, des souvenirs qu'il faut garder parce que ce sont des bons moments et c'est des choses belles que la vie nous offre. Mais il faut renoncer pour son bien-être personnel. Je ne le dirai jamais assez dans la vie, il faut avant tout penser à soi parce que la vie, la société, fait qu'on a toujours tendance à s'oublier. Et même dans une relation amicale, on ne doit justement pas s'oublier. Et ce n'est pas faire preuve que d'égoïsme, c'est tout simplement être logique et s'aimer un minimum et ne pas s'infliger du mal-être dans sa vie parce que la vie, c'est assez compliqué comme ça. Et voilà, avec ces personnes-là, il faut renoncer et s'en aller. Alors après, ce n'est pas forcément facile de le faire, peut-être en douceur, peut-être de manière radicale, chacun trouvera midi à sa porte. Mais il faut renoncer et ne pas se retourner parce que c'est un peu comme une relation amoureuse quand on rompt et que ça reprend. Ce n'est pas forcément bien. Et on ne peut pas jouer avec les gens, justement. Souvent, on a fait... Enfin, moi, ça m'est arrivé de faire cette erreur de renoncer et puis de revenir et puis de renoncer et puis de revenir parce que j'aimais cette personne. Mais quand on part, il faut partir pour de bon. L'idée, en fait, c'est de se faire mal une bonne fois pour toutes pour arrêter d'avoir mal avec cette relation, cette amitié toxique chaque jour un petit peu. Voilà, se faire mal un bon coup et retrouver sa liberté. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je ne suis pas psy, ce n'est que ma réflexion. Et justement, moi, j'aimerais bien voir vos commentaires là-dessus parce que je pense que chacun d'entre nous a à un moment donné subi, vécu une relation toxique ou était aussi toxique pour l'autre parce que si à un moment donné, si cette personne est toxique pour vous, vous l'êtes aussi certainement pour elle. On n'est jamais bien dans le conflit, on n'est jamais bien dans les disputes perpétuelles et moi, je serais intéressée de voir ce que vous en pensez et d'avoir vos avis là-dessus. En tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao !